bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de tenorshare et aujourd'hui nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra de transférer des messages qui proviennent de whatsapp vers un nouveau téléphone ce qui peut s'avérer très intéressant si vous allez peut-être le changer vous allez voir il n'y a vraiment rien de compliqué vous allez réussir à transférer l'intégralité de vos discussions aussi bien les messages les pièces jointes les audios les photos les vidéos etc vraiment il n'y a pas de souci par rapport à ça commençons tout de suite les amis par la première méthode qui vous permettra de transférer des messages de whatsapp qui proviennent d'un iphone vers un nouvel iphone en toute simplicité pour cela il vous suffira simplement de vous rendre directement dans les paramètres de whatsapp et aussi du profil icloud que vous avez afin de procéder directement à une sauvegarde de tout ce que vous avez sur whatsapp et ainsi de cette manière l'intégralité de vos discussions seront stockés sur le compte icloud que vous avez ainsi si vous allez éventuellement changer de téléphone il vous suffira simplement de vous connecter au même compte icloud et vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de vos discussions en cliquant simplement sur la restauration lorsque vous serez bien sur whatsapp et ainsi vous aurez bien tout ce que vous aviez sur le précédent iphone ce qui est quand même quelque chose de super simple et ça je pense qu'on est tous d'accord sur ce point désormais la deuxième méthode vous permettra de transférer les discussions de whatsapp d'un android vers un iphone et vous allez voir encore une fois rien de compliqué pour ce faire vous aurez cette fois ci besoin d'un outil qui vous permettra de faire le transfert mais aussi de convertir la sauvegarde d'une sauvegarde android vers une sauvegarde ios donc cet outil c'est simplement icarphone transfert le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo et il est compatible à la fois sur windows et sur mac lorsque vous l'aurez bien il vous suffira de le lancer et ensuite de vous rendre dans la catégorie whatsapp et lorsque vous serez bien dedans vous allez cliquer sur la première catégorie qui est donc le transfert et ainsi de cette manière vous allez connecter dans un premier temps l'android que vous avez qui apparaîtra normalement à gauche et ensuite l'iphone qui apparaîtra à droite pour vous expliquer un petit peu le sens il faut savoir que le téléphone qui est à gauche est celui qui va envoyer ses données et celui qui est à droite celui qui va les recevoir donc si vous avez peut-être l'inverse qui s'est fait il vous suffit simplement de cliquer sur le petit logo au milieu entre les deux téléphones qui vous permet en toute simplicité d'inverser le sens je vous dis maintenant du côté de l'android que vous avez il faudra impérativement vous rentre dans les paramètres et ensuite dans les discussions pour créer une sauvegarde de whatsapp qui apparaîtra donc ainsi sur iCarphone transfert du côté de l'iphone vous ne devez surtout pas vous connecter mais vous devez tout de même bien avoir l'application whatsapp donc vous serez bien sur la page où il y a écrit bienvenue sur whatsapp de cette manière maintenant vous allez pouvoir cliquer sur transférer en bas et lancer le transfert entre les deux téléphones vous allez voir qu'il y a évidemment une sauvegarde qui va se créer sur celle du téléphone android qui va ensuite bien s'envoyer sur l'iphone vous aurez également l'authentification à deux facteurs à bien respecter si jamais elle est bien active sur votre compte whatsapp et ensuite au bout de quelques minutes et quelques étapes notamment la plus importante qui est l'authentification à deux facteurs vous allez voir que vous aurez bien réussi à transférer l'intégralité de vos discussions sur whatsapp d'un android vers un iphone et cette fois ci maintenant la troisième méthode pour terminer vous permettra de faire exactement la même chose mais non pas d'un android vers un iphone mais bien d'un iphone vers un android donc le processus est exactement le même il vous suffira de vous rendre dans la première catégorie de iCarphone transfert et lorsque vous serez bien dedans vous allez simplement cette fois ci avoir à gauche l'iphone et à droite évidemment l'android et ensuite vous allez pouvoir cliquer sur le transfert qui est en bas et le transfert va bien se lancer exactement comme la deuxième méthode vous aurez plus ou moins les mêmes étapes qui vont se lancer donc vous allez voir vraiment il n'y a absolument rien de compliqué et si vous avez bien suivi la deuxième méthode ou même si vous ne l'avez pas suivi tout sera bien inscrit à l'écran mais le plus important comme je vous l'ai dit c'est le fait de ne pas se connecter sur le nouveau téléphone mais bien d'être toujours sur la page où il y a écrit bienvenue sur l'application mais aussi évidemment de créer une sauvegarde sur le premier téléphone moi maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu si jamais ça vécale n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus c'est la petite récompense qui nous fait toujours extrêmement plaisir mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos maintenant je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était Soussou allez bye tout le monde